Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Ville de Força OM-Délé, la chaîne des supporters marseillais. 100% des téléspectateurs de cette chaîne sont supporters marseillais. N'en déplaise à l'actuel président de l'Olympique de Marseille qui est malheureusement en poste depuis 1543 jours. On attend que l'OM soit libérée. Bienvenue pour cette revue de presse numéro 4 spécial Mercato. D'abord, bien sûr, bonne année, meilleur vœu à tout le monde, meilleur vœu pour l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je fais une petite annonce dans deux jours, c'est-à-dire vendredi à 18h, aura lieu un nouveau live talk, reprise des live talk sur Força OM-Délé, avec un membre fondateur de l'OM Socios, qui nous parlera du projet Socios à l'Olympique de Marseille. Donc c'est intéressant de lui poser des questions. N'hésitez pas à lui poser déjà des questions. Enfin, en tout cas, de lui poser à nous des questions pour qu'on lui pose un message privé. N'hésitez pas. Et ensuite, sur le chat au moment du live. Donc, revue de presse spécial Mercato. Alors, déjà au niveau des départs. Florian Chabrol a signé à la CA Jackson. Donc, c'est vrai qu'il ne jouait pas et a vraiment très peu joué à l'Olympique de Marseille. Là, donc, l'OM l'a libéré pour qu'il aille jouer dans ce club corse. Au rayon des rumeurs et même des infos, puisque ça a été confirmé par Mohamed Wapsi de RMC, l'OM serait sur Milic, l'attaquant polonais de Napoli. L'OM aurait proposé entre 6 et 7 millions d'euros. Et le club italien en demanderait 15 millions d'euros. La Tético Madrid, qui était sur ce joueur, a laissé tomber. Parce que cette offre est trop chère pour l'OM. Bien sûr, c'est trop cher. On ne mettra pas 15 millions d'euros. A priori, selon la Provence, l'OM aurait un budget de 6 à 7 millions d'euros pour ce Mercato. Et après, évidemment, ça dépendrait aussi des ventes. Éventuellement, s'il y a des grosses ventes qui arrivent avec Kaletachar, Samson ou Kamara. Donc, en fait, dans ce Mercato, l'OM cherche un latéral polyvalent ou un latéral droit pour supplé Hirogi Sakai. Et s'il est polyvalent, supplé Amavi, quand il est blessé, parce qu'il est blessé. Et que ce ne soit surtout pas Nagatomo qui joue, parce que ce n'est pas un joueur de foot, je vous rappelle. Donc, voilà, l'OM cherche un latéral polyvalent et un numéro 9 pour être le suppléant de Dario Benedetto, voire de le remplacer, voire de jouer avec lui. L'OM a exploré 111 de Metz. Donc, comme latéral droit, a priori, le club Lorrain serait trop gourmand. Donc, ça ne resterait qu'une option pour l'instant. L'OM s'intéresse également à l'avant-centre de Wolverhampton, Patrick Cruton, 23 ans. Donc, qui est intéressant pour l'Olympique de Marseille. Après, à voir si ça, ce ne sont que des suppositions ou alors des, comment dire, des informations d'agents. Parce que des fois, le mercato, il faut faire attention, c'est les agents qui proposent les noms au club. Et donc, après, ça fait une info, mais le club n'est pas forcément intéressé. Donc, à voir. L'OM cherche à obtenir le prêt de Kevin Malkui, le latéral. Également, Paul Lirola, 23 ans, également un autre latéral. L'OM serait sur un allié anglais, démarré gré, 24 ans. Donc, c'est dans l'optique, éventuellement, de remplacer Florian Thauvin s'il partait pour ce mercato d'hiver. On n'y croit pas trop. Mais bon, après, c'est une proposition chiffrée. Peut-être que Pablo Longoria, qui est pragmatique, je pense, accepterait le départ de Florian Thauvin s'il avait trouvé en remplaçant rapidement. L'OM voudrait prêter Radonic et Ake et Rocha, selon la Provence, du jour. Donc, assez surprenant quand même, puisque l'OM a besoin quand même de joueurs rapides, profondeurs. Mais c'est vrai que Radonic et Ake n'ont pas beaucoup convaincus à l'Olympique de Marseille. Donc, à suivre. Si ça se fait, je pense que si ça se fait, il y aura peut-être un autre attaquant qui viendrait faire voir. L'OM serait sur William Rosset, 29 ans, un attaquant brésilien de la Real Sociedad. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs qui sortent là, ces derniers jours. C'est normal, puisque le mercato a ouvert le 2 janvier. Donc, l'OM, souvent, on aime bien faire des rumeurs parce qu'on sait que ça fait vendre. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, un petit peu, pour résumer ces rumeurs mercato, il y a aussi l'abord, éventuellement, de Montpellier qui a été évoqué. Même si certains disent que c'est du pipeau à voir. Comme évidemment, c'est difficile dans le mercato de savoir. Voilà, a priori, Milic, c'est un peu la seule info qui est vraie. Enfin, en tout cas, que l'OM a proposé 6 millions. Après, ça ne veut pas dire que l'OM fera le deal. Moi, je n'y crois pas trop parce que l'OM ne pourra pas débourser plus et je ne vois pas pourquoi Naples, qui est allé au forcing avec Milic, puisque Naples ne le fait pas jouer, n'a même pas inscrit en Serie A. Il est en tribune à cause d'un conflit avec le président. Donc, il ne veut rien lâcher, quitte à ce qu'il parte en fin de contrat cet été. Donc, pour résumer, l'OM sur des attaquants sur la borde, sur Dia, toujours Dia, maintenant, de Reims, Kouane, Cruton et William Rosset. Voilà, donc après, ce ne sont pas des négociations avancées, ce sont juste des rumeurs ou alors des infos. Mais à l'intérêt seulement, l'OM, on est champion du monde de l'intérêt et ça ne se fait pas après. C'est souvent ce qui arrive. Il n'y a qu'à voir au niveau des prolongations de la Mavie et Thauvin, voilà. Le Camara, on en parle, on en parle, mais ça ne se fait pas et sûrement ça ne se fera pas d'ailleurs. Au niveau des latérales droits, il y a aussi Fossumensa qui a été évoqué. Donc, 111, Lala, lentement toujours, Lirola, Reynolds. Donc, Gré, en aînés droits et Fabio Vira aussi, un milieu offensif de Porto. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais dire un petit peu aussi, moi, sur la déclaration qu'a fait André Villas-Boas en conférence de presse, où il a indiqué qu'avec Pablo Languera, il devait parler à Franck Macourt, ça c'était le 4 janvier, donc il devait parler avec Franck Macourt pour voir la stratégie pour ce mercato. Alors, comment il s'appelle ? André Villas-Boas ne ment quasiment jamais en conférence de presse, à part des fois au niveau tactique, pour dire une tactique pour tromper les journalistes mais surtout les adversaires, mais sinon, voilà, il dit très souvent la vérité. Donc, c'est assez inquiétant parce que s'ils doivent encore consulter Franck Macourt le 4 janvier pour un mercato qui a commencé le 2 janvier et qui s'étale que jusqu'au 2 février, ça frise l'incompétence notoire parce que Mercato, ça se prépare avant, l'enveloppe budgétaire est préparée en amont, les profils sont recherchés, les contacts sont déjà opérés et on n'a plus qu'à signer, on n'a pas besoin d'aller revoir le propriétaire pour finaliser. Enfin, on sait à quoi s'entendre et voilà, s'il y a Naples qui veut 15 millions d'euros et qu'on a proposé 6 millions parce que c'est notre budget, mais voilà, Franck Macourt, il ne va pas mettre 15 millions, ça m'étonnerait. Donc, ça me paraît vraiment, si c'est vraiment la vérité, il y a de nouveau l'incompétence parce que bon, je laisse la chance à Pablo Longoria, mais il y a quand même des choses que je n'ai pas trop digérées, notamment le latéral droit parce qu'on a fait partir Bouna Sarr en pensant qu'on allait faire moelleux de Genk et ça ne s'est pas fait. Certes, Genk nous l'a fait à l'inverse, mais on n'a pas eu de solution de repli, en tout cas, on n'a pas voulu en chercher. On voit que moelleux a signé maintenant à la Talenta Bergam et donc on avait aussi toute cette période du 5 octobre au 1er janvier pour trouver un joker en France. On ne l'a pas fait, donc peut-être qu'on espérait justement faire moelleux, mais bon, on ne l'a pas fait, donc on a perdu du temps et si on prendra maintenant 111 latéral droit de Messe sur ce mercato d'hiver, c'est un temps perdu incroyable puisqu'on aurait pu le faire avant et on voit qu'on en avait bien besoin avec la méforme de Sakai, les blessures de Sakai ou la blessure d'Amavi qui fait jouer Nagatomo. Donc ça, ça me paraît vraiment compliqué et on cherche peut-être un latéral gauche ou un latéral polyvalent pour suppléer Nagatomo qu'on a pris cet été, quoi. Alors qu'il était mauvais et que beaucoup le savaient. Donc ça, ça me paraît beaucoup de choses qui ne vont pas trop en faveur de Pablo Longoria. On va lui laisser sa chance, on va bien voir ce qu'il fait avec peu d'argent, est-ce qu'il arrive à faire des miracles ? Alors il a des réseaux, il faut s'en servir. Il faut qu'il s'en serve pour aller chercher des joueurs en prêt, des joueurs libres, des échanges. J'y fais ce qu'il veut, mais effectivement, il faut absolument un latéral droit et un attaquant. Ça, c'est vraiment le minimum. Voilà, je vous remercie et je vous dis vendredi pour le prochain live.